Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive par l'événement footballistique de ce dimanche, le retour du foot avec des spectateurs en tribune en France. Le Havre recevait en effet le Paris Saint-Germain au Stade Océane devant 5000 personnes, une première en Europe depuis le 15 mars. Et le moins que l'on puisse dire c'est qu'ils ont vu des buts. Le PSG s'est en effet imposé 9-0, un véritable récital comme l'écrit Paris-Normandie. Les hommes de Thomas Tuchel commencent très fort leur préparation. Un score qui a eu un écho jusqu'en Espagne où les images du but magique de Neymar ont tourné en boucle sur les sites des médias. Marca écrit « 4 mois sans jouer et Neymar fait déjà ça, merveilleux » s'enflamme le média espagnol. Même chose pour Haas qui compare ce geste sur le but du Brésilien à de l'or pur. On file en Italie maintenant avec le choc de la soirée d'hier qui a accouché d'un très beau match nul de partout entre le Napoli et la C-Milan. Pour la Gazeta de Delosport qui affiche Théo Hernandez, buteur hier en une, les Milanais grognent toujours et restent dans la course à l'Europa League. Il s'agissait d'un événement hier puisque le coach du Napoli, Gennaro Gattuso, affrontait son ancienne équipe qui l'a menée vers les sommets en tant que joueur. Pour le Coréret de Delosport, nous avons assisté à un match nul européen qui place les deux clubs en 6e et 7e position avec 2 points d'écart. Pour TutoSport, ce Milan depuis la reprise est indomptable et continue de croire à une qualification européenne. Seul point noir de ce match, le coup de sang de Zlatan Ibrahimović. Le Suédois a été remplacé en seconde période et cela ne lui a pas plu. Il a alors balancé une bouteille d'eau de colère. Moral de l'histoire, c'est dur de sortir Ibrahimović du terrain. En Angleterre, la course à l'Europe et pour le maintien se croisait hier soir avec le match Bournemouth-Leicester. Et surprise, ce sont les 18e du classement qui se sont imposés 4 buts à 1. Plus tôt dans la journée, Aston Villa avait disposé de Crystal Palace 2-0, ce qui fait dire au supplément Football The Game du Times ce matin que ces deux équipes ne veulent pas descendre sans se battre. En tout cas, elles sont plus que jamais en course pour tenter de se sauver. Les Foxes de leur côté ont eu raté l'occasion de passer devant Chelsea et une victoire de Manchester United ce soir les éjecterait du top 4. Hier après-midi aussi, c'était jour de derby dans le nord de Londres et celui-ci a tourné à l'avantage de Tottenham, victorieux 2-1 contre Arsenal. Pour le supplément The Verdict du Daily Mail, le plaisir est pour les Spurs emmenés par Son et Adèle Vereld, les buteurs de cette rencontre. Mais le spectacle dans l'après-match a encore une nouvelle fois été réalisé par José Mourinho. Le technicien portugais s'est présenté devant les micros tout sourire après cette victoire, mais aussi avec quelques messages à faire passer. Comme le rapporte le Daily Mirror, l'ancien coach de Chelsea a expliqué que s'il avait été là depuis le début de saison, Tottenham serait aujourd'hui dans le top 4 ou du moins dans la course pour une qualification en Ligue des Champions. Je pourrais regarder la situation d'un point de vue égoïste et dire que si le championnat avait commencé à mon arrivée, même avec tous les problèmes que nous avons eu, je pense que nous serions désormais 4e ou 5e en championnat, a-t-il lâché. Il n'en fallait pas plus pour que certains tabloïds y voilà une pique au début de saison ratée de Mauricio Pochettino. C'est le cas du Daily Express qui explique que le Portugais a visé indirectement l'argentin avec cette déclaration. Et comme ça, pendant ce temps, on évite de parler du jeu des Spurs sur le terrain. Mais ce qui fait la une ce lundi en Angleterre, c'est cette révélation choc de la police britannique hier. Alors que plus tôt dans la journée de dimanche, l'attaquant de Crystal Palace, Wilfried Zaha avait partagé sur les réseaux sociaux des captures d'écran de messages à caractère raciste qu'il recevait sur son compte Instagram et Twitter. La police a fait son travail et a enquêté sur ces messages gêneux. Et hier soir, elle a annoncé qu'elle avait arrêté, tenez-vous bien, un enfant de 12 ans, oui 12 ans, soupçonné d'avoir envoyé ces mots ignobles à l'ivoirien. Toute la presse anglaise en parle ce matin et se retrouve profondément choquée par l'information. On peut le voir ici en une du Daily Telegraph. On retourne en Espagne maintenant avec la mauvaise nouvelle pour Antoine Griezmann. Sorti sur blessure à Valladolid samedi, le champion du monde français s'est vu signifier hier l'arrêt de sa saison en Liga. En effet, comme le rapportent les Sportius ce matin, l'attaquant du Barça pourrait être absent entre 3 et 4 semaines suite à une lésion musculaire. Il manquera donc les deux derniers matchs de championnat des Catalans cette semaine. Mais tout le monde l'espère en forme pour le 8ème de finale retour de Ligue des Champions début août contre le Napoli. C'est le cas de Mundo Deportivo qui relate aussi deux autres actualités ce matin sur sa une. La première concerne l'évolution de Lionel Messi tout au long de sa carrière. Pour le média, il a commencé par être le roi du but avec le Barça et est devenu aujourd'hui le meilleur passeur de la saison du club avec 20 offrandes. De quoi assurer sa longévité. Enfin, dernière actualité autour du Barça, le mercato avec les déclarations de Josep Maria Bartomeu. Le président du FC Barcelone a quasiment annoncé la fin des tentatives pour recruter Neymar. Je ne pense pas que le PSG va mettre ses joueurs sur le marché et Neymar est un joueur du PSG, a-t-il lâché. Fin du feuilleton donc. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité, bonne journée à tous et rendez-vous dès demain matin pour une nouvelle revue de presse.